Tchigili tchek everyone, c'est Joseph, je suis là pour la nouvelle vidéo où on va parler du scaling. Alors le scaling, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est, c'est bon de passer au niveau supérieur. Donc là je vais vous montrer comment passer de 10 000 euros à 100 000 euros. Donc il y a plusieurs méthodes, vous allez comprendre, je vais vous expliquer ça dans une seconde. Et voilà, donc c'est vraiment scaler votre boutique de 10 000 à 100 000 euros par mois en dropshipping. Donc voilà, donc si vous êtes chaud, mettez un gros like, abonnez-vous à la chaîne et si vous voulez vous former gratuitement ou de manière plus avancée, vous avez tous les liens dans la description. Donc on va passer sur mon écran et vous allez comprendre un peu ma stratégie. Allez, à tout de suite. Et nous voilà sur mon écran les amis. Alors comme vous voyez, au début, à chaque début de vidéo, je fais un petit big up à Tim Dupuis, mon graphiste qui m'a fait la belle vignette. Là, ça va être le thème d'aujourd'hui. Donc j'ai mis 4 chiffres nets par mois, ou on peut mettre 5 chiffres nets par mois honnêtement, et qui est de 10 000 euros à 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires en dropshipping, donc scaling. Alors là, ça va être différent. Donc d'habitude, je parle beaucoup d'ouvrir plusieurs comptes, etc. Ce qui est tout à fait valide et normal. Et bien évidemment, je vous recommande à tous d'avoir plusieurs comptes, plusieurs sources de revenus. C'est-à-dire si vous venez sur les marketplaces, ayez plusieurs comptes. Si vous venez sur Shopify, sur votre boutique, ayez plusieurs boutiques. Bref, ça s'adresse à tout le monde, pas que les marketplaces. Il y a plusieurs stratégies possibles. Mais là, cette fois-ci, aujourd'hui, je vais me focaliser sur le monocompte. C'est-à-dire sur un compte, une boutique. Quand je dis un compte, c'est un compte eBay, un compte Amazon, ça peut être une boutique Shopify. On va se focaliser sur une seule boutique. On va scaler cette boutique de 10 000 à 100 000. Je vais vous expliquer les étapes que j'ai mises en place moi-même pour arriver à ces chiffres-là. Et donc, un seul compte. Alors, le marché conseillé d'entrée, je vous le dis, moi, je vais parler de UK, du marché UK. Je ne vais pas parler du marché FR, je ne vais pas parler du marché UA, je ne vais pas parler du marché DE. Je vais parler du UK parce que c'est le marché que je connais le plus et c'est le marché qui a un gros, gros potentiel. Si vous avez raté la vidéo sur le marché UK, le potentiel, allez voir ma vidéo précédente. Je dis tout, j'ai tout expliqué de A à Z. Et bien évidemment, alors en termes de boutique, j'ai analysé le marché, mais d'ailleurs moi, ce que j'ai fait. Et pour vraiment scaler efficacement, je vous recommande fortement déjà une boutique nichée. Alors donc, prenez une niche, que ce soit sur votre site Shopify, surtout. Alors sur les marketplaces, vous pouvez faire du généraliste, c'est vrai. Mais j'ai remarqué que les boutiques qui cartonnent le plus sont des boutiques nichées, avec une niche, c'est-à-dire qu'ils vendent une certaine catégorie de produits. Par exemple, une boutique de smartphone, une boutique de télé, une boutique de tablette, on ne sait rien. Vous avez compris le truc, c'est ça la niche. C'est ça ce que ça veut dire une niche. Et sur votre site, alors par contre, là, sur le site, obligatoirement, si vous faites un site internet, faites une niche. Choisissez une niche, n'allez pas vous éparpiller à faire du généraliste, vous allez être en concurrence avec des Cdiscount, des Amazon, des n'importe qui. Donc voilà. Et donc voilà, on va passer à la stratégie, plusieurs stratégies qu'il y a en fait. Et pour ça, encore, je vais me baser sur des chiffres concrets. Et pour ça, ce que j'aime bien faire, vous le savez, c'est eBay. Je vais sur eBay, par exemple, Koyuki. C'est l'exemple. Vous pouvez le faire sur n'importe quel eBay, mais eBay, Koyuki, ça marche bien. Et on va regarder en fait, ça va être simple. Comme c'est du dropshipping, on ne va pas réinventer la roue. Ça, c'est la première chose qu'il faut que vous compreniez. Le dropshipping, c'est la vente de produits sans stock. Donc on prend des produits qu'on n'a pas, qu'on va trouver sur le marché. On va les revendre plus cher en optimisant, en ayant un meilleur référencement, etc. C'est ça la base en fait. C'est d'être mieux référencé que les autres et donc vendre, être un peu partout pour pouvoir choper le plus de clients possible, le plus de trafic possible. Là, on ne va pas réinventer la roue. C'est la première chose. Ne pensez pas que vous allez inventer la nouvelle niche qui n'existe pas, machin. Non, on va prendre ce qui fonctionne, on va trouver des business qui fonctionnent, qui cartonnent et on va les copier. On va les copier, on va s'en inspirer. Quand je dis copier, je n'aime pas copier les boutiques de A, Z, je ne copie personne. Je m'inspire de ce qui marche et je l'applique dans ma boutique. Vous allez un petit peu comprendre, vous allez vraiment comprendre la chose, surtout avec eBay. Vous allez voir ça. Donc on est sur eBay UK et on va vouloir chercher les vendeurs qui cartonnent, qui font des gros, gros sous, des vendeurs qui font vraiment du cash. Mais quand je dis du cash, c'est des gros, gros sous. Donc généralement, moi, je vais dans Daily Deals, ici, là, juste ici. Et on va vous mettre en avant les vendeurs qui font beaucoup, beaucoup d'argent parce que eBay les met en avant dans les deals parce que forcément, c'est ceux qui font de la grosse, grosse thune. Voilà, ils sont là. Ils font énormément de thunes. Et donc, c'est l'écran que j'ai d'ailleurs, celui-là. Et on peut prendre au hasard, on peut cliquer au hasard des... Voilà, on voit Curious PC World. Bon, ça, eux, ils sont très, très connus. C'est un peu comme, je ne sais pas moi, comme Darty ou... Ouais, un peu comme Darty, quoi. Voilà, ils vendent des électroniques en général. Bon, on peut les scanner. Allez, on peut les scanner. On va voir parce que j'utilise Zika Analytics comme logiciel pour avoir plus de données concrètes sur la boutique, en fait. Donc, on va cliquer sur Curious PC World. Bon, ça, c'est des gros. Là, on prend un poids lourd du game. Mais encore une fois, on ne va pas prendre le clochard qui fait 2000 euros par mois. On va prendre quelqu'un qui fait des sous. Donc, on prend Curious PC World. On va mettre ici. Tac. Boum. Je suis sur Zika Analytics. Si vous voulez l'utiliser, je mets le lien dans la description. Zika Analytics, c'est le logiciel qui vous permet d'analyser les vendeurs sur eBay, voir les sous qu'ils font. Voilà, donc Curious PC World, ils font 5 millions. Voilà, 5 millions. Donc, ils vendent 53... Alors, c'est énorme. Ils ont 6 500 annonces. Ils ont vendu 3 500 sur les 6 500. C'est énorme. Et ils ont fait 53 750 ventes sur les 30 derniers jours. Et ils vendent, ils ont un panier moyen de 93 euros, ce qui leur apporte au total 5 millions de chiffre d'affaires par mois. Donc, ça, ça serait le business idéal à copier. Selon moi. Parce que, bon, il y a beaucoup de commandes. Là, il va falloir embaucher pas mal d'employés. Et ils font 5 millions avec 93 euros de panier moyen. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Et pour ça, donc ça, c'est une des méthodes. Donc, vous pouvez copier, en fait. Alors, le principe, je vous explique rapidement. C'est copier un peu ce qu'ils font. Ça veut dire, vous vendez un petit peu. Voilà, en bas, vous avez leur winner. Vous avez ce qu'ils vendent le plus. Bon, les cartouches HP, les Amazon machin, Duracell, Samsung. Bon, bref, vous voyez les marques. Faites attention de ne pas vendre des marques qui vous strike. Pas toutes les marques vont vous striker. Vous avez le droit de vendre certaines marques. Il n'y a pas tant de vérification que ça. Faites attention de ne pas vendre des marques où vous allez avoir des problèmes. Sur eBay, il y a la liste Vero. Sur Amazon, il y a des règles aussi. Sur Shopify, il y a d'autres règles avec Stripe, etc. Donc, à vous de voir. Mais ce qu'on va faire, on va prendre des business qui fonctionnent, qui cartonnent. Et on va s'en inspirer. Moi, j'aime bien vendre des produits de haute valeur. Je ne vous le cache pas. Moi, je vends des produits de haute valeur en petite quantité. Et ça me fait des chiffres très, très intéressants. Je n'aime pas vendre des produits génériques qui ne servent à rien. Moi, ça ne me plaît pas. Donc, ça, c'est le business idéal que j'aimerais copier. Ça veut dire vendre un peu le même type de produit qu'eux. Après, le but, encore une fois, vous n'allez pas faire 5 millions. Si on arrive à grappiller 3, 4, 5, voire même 10% de ce qu'ils font, ça serait énorme. Mais dans ce cas-là, même 3%, 4%, 5%, ça serait énorme. Et c'est ça, le but, en fait. C'est que vous avez leur boutique. Grâce à ZikAnalytics et à eBay, vous avez tous leurs chiffres. C'est limite malsain. Vous vous en rendez compte, on arrive à avoir tous leurs CA, leurs paniers moyens, etc. Et toutes les ventes. On sait qu'ils ont vendu 666 fois ça. Là, il y a écrit « Vente sur les 30 derniers jours », c'est là. Vous savez les ventes qu'ils ont fait sur les 30 derniers jours. Et vous savez exactement ce qui marche en temps réel, là, le 15 septembre 2020, à l'heure où je filme cette vidéo. Et voilà, vous savez exactement ce qui se vend. Donc le but, c'est de les copier et d'arriver à un chiffre d'affaires intéressant en les copiant. Donc après, pour les battre, vous allez faire des meilleurs kitres, vous allez sponsoriser, vous allez être meilleur que vous, vous allez avoir de meilleures pubs, etc. Bon, ça, encore une fois, ce sera un thème pour un autre sujet. Mais la méthode de scaling, c'est ça, en fait. C'est que vous prenez un business déjà existant qui cartonne et vous vous en inspirez. Donc celui-là, c'est un exemple. Je l'ai déjà pris une fois dans une vidéo précédente, il me semble. Moi, c'est le business qui me plaît le plus. Un panier moyen de 93 euros, c'est plutôt pas mal. 5 millions avec 53 000 ventes, ça fait mal. Il faut embaucher de l'employé, là, parce qu'il y a beaucoup au niveau service client, ça doit cartonner. Mais eux, c'est une grosse, grosse enseigne. Donc ça, c'est la première chose. On va prendre après des enseignes un peu plus, un peu plus, un peu plus basse, un peu plus petite. Alors, j'en ai noté un que j'ai noté pour vous. Comme ça, je ne vais pas le faire en direct parce que ça prendra trop de temps. Je n'ai pas envie que la vidéo fasse trois quarts d'heure non plus. Voilà, j'ai pris celui-là. Alors, ça, c'est la comparaison de deux styles différents. Et vous allez comprendre. Et vous allez me donner dans les commentaires votre avis, en fait. C'est très important que vous participiez à cette vidéo. Alors, on a pris Curious PC World. Vous avez vu, avec 53 000 ventes, ils font 5 millions. On est d'accord. Et j'ai trouvé celui-là. En fait, ils ont 51 000 ventes. Donc, à peu près pareil, dans la même tranche. Et ils ont fait 133 000 euros. Parce qu'ils vendent des produits à 2,59 €. Vous voyez, c'est le clash entre deux écoles, en fait. C'est l'école du volume. Quoique, ils ont le même volume, vous me direz. Mais eux, en fait, ils font le même nombre de ventes en termes de volume. Ils font 53 000 ventes et 51 000 ventes en 30 jours. Un vend des objets à 2,50 € et il fait 133 000 de chiffre d'affaires. Et l'autre vend des objets à 93 € en moyenne et il fait 5 millions. Donc, quel business vous intéresse le plus ? Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi, participez, ça m'intéresse. Moi, personnellement, je préfère vendre des high ticket. Je l'ai toujours dit. Pour moi, le scaling va se faire avec des objets high ticket. Pas avec des câbles USB à 2 € d'Aliexpress. Donc, clairement, eux, pour moi, ils ont tout compris. Ils ont à peu près plus de 50 000 ventes chacun. Un, il fait 133 000 de chiffre d'affaires, ce qui est bien haut aussi, attention. Et lui, il font 5 millions. Bon, eux, ils seront sur une marge peut-être autour de 25. Ils font du stock. Donc, eux, ils sont sur une marge à 25, 30 % je pense. Eux, ils seront plus à du 40, 50, 60 %. Mais sur des objets à 2 €, voilà, ça, c'est faible. Alors, après, vous me dites, oh, mais ils font du stock. On ne va pas faire les mêmes chiffres et tout. Nous, on est en drop. Oui. Déjà, je ne vous garantis pas de faire les mêmes chiffres. Si vous arrivez à grappiller 10 % entre 5 et 10 %, c'est déjà énorme. Sans avoir le stock, sans rien faire. Vous avez juste à mettre vos annonces en ligne, les optimiser correctement et obtenir les ventes et passer la commande chez eux pour qu'ils envoient à votre client. Tout simplement. Donc, on n'a pas grand-chose à faire. On est devant notre PC, tranquille. Donc, 5 à 10 %, c'est déjà très bien. Et eux, ils ont fait le stock pour nous. Ils ont le stock pour nous. Ils ont l'investissement. Ils ont les gros fonds, justement. Et nous, c'est là qu'on arrive et on pompe leur boutique. Quand on pompe, encore une fois, c'est grossier, mais on s'inspire de leur boutique. On met les plus gros winners de leur boutique. Vous avez accès aux winners juste en dessous. Grâce à Zika Analytics, je vous le conseille fortement. Je mets le lien dans la description. Vous avez leur winner dans l'ordre des ventes, de 1730, 1723. Bon, ça se vend énormément. Ça, c'est des objets à 2 €, mais voilà. Et vous les mettez dans votre boutique. Une fois la commande reçue, vous la passez chez lui. Qui l'envoie ? Vous mettez votre marge, etc. Donc, vous n'allez pas vendre autant, bien évidemment, parce qu'on sera plus cher et on n'a pas 1 500 000 d'évaluation non plus. On n'a pas l'historique de vente qu'ils ont, eux. Et l'autorité qu'ils ont, le renom, la réputation. Mais derrière, on peut pomper une bonne part de leur chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est énorme. Donc, ça, c'est l'opposition entre deux écoles. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez. Les 50 000 ventes à 2 €, ce qui fait 133 000 de chiffre d'affaires. Ou les codes, pareil, c'est plus de 50 000 ventes avec 93 € de panier moyen, ce qui fait 5 millions de chiffre d'affaires. 5 millions ou 130 000, qu'est-ce que vous préférez faire ? Dites-moi dans les commentaires ce qui vous plaît le plus. Moi, j'ai préféré le panier moyen plus élevé, les produits plus haute valeur. Et après, je vais vous montrer une troisième stratégie qui m'a bien plu. En fait, je vais vous montrer qu'avec peu de produits, c'est possible de faire beaucoup d'argent. Alors, ça, c'est important que vous compreniez ça. Les gens pensent que pour faire beaucoup de thunes sur le net, il faut que j'ai 10 000 produits en ligne, etc., en dropshipping. Non, non, arrêtez avec ça. Là, je fais entre 50 000 et 60 000 € de chiffre d'affaires par mois avec 120 produits environ. Donc, c'est largement possible de faire plus. Et je vais vous le montrer. Ce n'est pas du pipo, je vais vous le montrer. Regardez. J'ai repéré un vendeur qui s'appelle GoodTrade.mall. Voilà, il est là, je l'ai mis. Et voilà, il a 37 annonces actives sur son compte eBay. Et ça, c'est sur eBay. Je ne parle pas sur son site. Je ne sais pas s'il vend sur Amazon aussi, mais bon, bref. Sur eBay, il a 37 annonces actives. Il en a vendu que 9. Sur les 37 annonces, il n'y en a que 9 qui ont été vendues. 9 annonces qui sont parties. Il a fait 1235 ventes avec 9 annonces vendues. Sur 37 produits en ligne, il a fait 1235 ventes sur 30 jours. Et il a fait 225 000 € de chiffre d'affaires. Il a fait 225 000 € avec 37 annonces. Parce qu'il vend des produits avec un prix moyen de 183 €. Voilà. Ça, c'est la méthode idéale. C'est comme ça que moi, je scale, que j'ai passé la barre des 10 000 et que je me rapproche de la barre des 100 000. Je ne suis pas encore en 100 000, je suis entre les 50 et 60. Mais avec Shopify, j'y suis presque. On va dire, ça arrive, ça arrive si on combine plusieurs sources. Mais sur une seule boutique, vous pouvez facilement grappiller même 10 % de ce qu'il fait. Même si vous faites 22 000, ce n'est pas bien de faire 22 000. C'est quand même énorme. Même si vous prenez 15 % des 22 000, c'est un très beau pack-tole à la fin du mois. Et surtout que vous ne faites pas forcément énormément de ventes parce que ça va être des produits plus haute valeur. Donc, vous allez vendre moins. Donc, moins de services clients, des produits de qualité. Et derrière, vous allez pouvoir justement avoir plus de temps pour vous-même, pour faire d'autres business, etc. Parce que vous allez faire moins de ventes, mais plus élevés. Et donc, les produits qui vendent, lui, c'est beaucoup de téléphones, beaucoup de Samsung, téléphones Samsung. Les reconditionner en Apple, ça passe. En neuf, non. Les Samsung, je n'ai jamais eu de problème pour vendre du Samsung. Donc, ça passe. Donc, voilà un petit peu l'opposition des différentes écoles. Donc, en fait, ce que je vous propose ici, tout simplement, c'est de faire du mimétisme. Vous prenez des business qui fonctionnent. Donc, moi, je me base sur eBay, encore une fois, parce que, comme je vous dis, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Les chiffres sont là, sont concrets. C'est l'argent qu'ils font à l'heure actuelle. Grâce à l'outil Zik Analytics, je peux analyser des boutiques entières et savoir toutes leurs recettes, leurs prix moyens, etc. Donc, le but, ça va être de mimer, mimiquer. Vous faites du mimétisme sur ces boutiques-là qui cartonnent. Vous ne réinventez pas la roue. Vous prenez un business qui fonctionne déjà à l'heure actuelle et vous le mettez en place sur votre boutique, tout simplement. Et vous allez créer un business qui cartonne. Même si vous obtenez 3, 4, 5, 10 % de ce qu'ils font, c'est déjà énorme. C'est déjà pas mal. Et après, rien ne vous empêche de créer plusieurs boutiques, encore une fois, et de scaler tout ça. Mais sur une seule boutique, c'est comme ça que je vous encourage à scaler votre compte. C'est de commencer à passer vers des produits plus chers, en fait. C'est ça que je vais vous faire comprendre avec l'étude des chiffres. Un qui fait 50 000 ventes, il fait 130 000 euros de CA. L'autre, avec 50 000 ventes, il fait 5 millions. Donc la différence, l'un à l'autre, c'est juste la valeur des produits. Et c'est pour ça que je vais vous faire comprendre qu'il faut commencer, quand vous voulez scaler votre compte, la meilleure méthode de scaler votre compte, c'est les produits haute valeur. Et il y a des élèves à moi qui me suivent depuis longtemps, qui ont appliqué ça et qui faisont des bons chiffres, qui font de la thune. Ils font des ventes entre 150 et 200 euros tous les jours. Et ils vivent bien du coup, parce que chaque vente, ils font peut-être 40, 50 euros de marge. Et au final, ça fait un bon salaire à la fin du mois. Et il a passé deux minutes à faire la commande. Donc si vous avez même 3, 4, 5 commandes par jour, vous passez 5 minutes par commande, ça vous fait quoi ? 20 minutes de travail par jour et vous vous touchez 3, 4 000 euros net par mois. Pourquoi vous allez vous plaindre ? C'est un business qui peut marcher très bien. Vous pouvez le faire sur eBay. Moi, je suis expert sur eBay. Après, vous pouvez le faire aussi avec votre boutique Shopify. Moi, j'ai exporté ma niche d'eBay sur Shopify pour justement diversifier mes sources de revenus. Donc, vous pouvez facilement le faire sur eBay. Vous pouvez le faire sur Amazon. Vous pouvez le faire sur Cdiscount. Vous pouvez le faire sur votre site internet à vous-même. WordPress ou Shopify, peu importe. Cette méthode, elle marche sur tout en fait. Et rien ne vous empêche, vous pouvez arrêter de vendre des stylos à 2 francs, à 2 euros. Vous pouvez commencer à vendre des produits qui ont de la valeur, des produits plus chers en fait. Et c'est comme ça que je travaille. C'est comme ça que je fais. C'est pour ça que je vous partage mon expérience sur le UK, eBay et Shopify. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un gros like. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de suivre les liens dans la description. J'ai des formations gratuites et payantes plus complètes qui je vous apprends exactement de A à Z comment commencer le dropshipping sur eBay et comment arriver à presque dépasser des boutiques comme ça, mais du moins en s'en inspirer et en se greffant un business qui fonctionne pour pouvoir générer des milliers d'euros net par mois et arriver aux 4 chiffres nets par mois. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir... J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Merci à tous. J'espère que vous avez eu de la valeur si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous intéresse, ce qui vous plaît, si ça vous plaît ou pas. Et en tout cas, je fais le mieux pour moi. Je fais beaucoup moins de vidéos qu'avant, mais j'en fais de plus haute qualité. Donc, je prends plus le temps de faire les vidéos. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir visionné ça. Mettez le like avant de partir. Abonnez-vous, activez la cloche parce qu'il y aura beaucoup plus de contenus comme ça qui vont vous mettre l'eau à la bouche et vous faire raisonner pour pouvoir scaler vos boutiques. Voilà. Merci à tous et on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.